vous avez pas vu donc en tout cas merci de vous avoir abonné de vous être abonné durant ma chaîne pendant quatre mois on va dire elle a été en hibernation donc merci en tout cas j'ai vu que le monde vous demande d'abonner a augmenté pour continuer à me faire de la pub donc merci beaucoup donc déjà on va parler sur un thème pour la suite pour votre écran je vais travailler un thème qui me semble le plus efficace possible donc c'est on va travailler aujourd'hui la manière de boxer la manière de boxer dans la rue parce qu'il faut savoir que dans la rue on va boxer de 10 par ailleurs et en vie sans bonus je vais vous montrer démontrer le coup de tête et après et continuer sur le travail des blocages à la crazy monkey pour venir enchaîner sur technique plus à dire plus simple donc je vous démontre aussi des techniques simples et efficaces que pour moi me semble le plus efficace donc le coup de tête vicieux voilà donc c'est ce que je vous démontre aujourd'hui donc de 1 comment se battre on peut déjà dans le cadre on va dire martial souvent on va voir souvent dans les bagarres de roues on va voir souvent les gens qui vont se tappent et ont envoyé des grosses on va dire des grosses patates mais qui vont partir que vraiment le geste va être loin 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 très grand donc forcément il y aura le jeu là quelqu'un qui est un combattant qui puisse on va dire confirmer va plus s'attendre et plus croire le petit mouvement d'épaule avant l'exécution de l'attaque et pourra facilement se défendre tout en restant des petits gars donc déjà ce que je vais vous démontrer c'est comment un vrai boxeur donc on va essayer de je vais vous démontrer aujourd'hui de comment envoyer ses coups en boxe donc déjà en boxe on va essayer de rester dans le système de portes de portes le système de murs donc dans une cabine d'éphonique donc bien sûr je m'inspire de Ricard qui m'avait dit que je m'inspire de ces faits donc cette manière de frapper on va essayer de rester compacte pas vraiment les épaules relevées mais vraiment on va essayer de rester vraiment comme une armoire vraiment travailler petit explosif donc sachant que un coup qui va partir large va perdre en puissance parce que tout simplement avec la trajectoire le temps que ça arrive ça peut perdre en puissance et on peut souvent se rater et puis si on est dans un petit coin de rue ou dans une ruelle souvent on peut pas voilà donc toujours rester dans une manière de combattre vraiment les petits mouvements secs et vraiment toujours secs ici c'est ça qui va permettre de sauter quelqu'un sur les points de boxeur du chaos ici les points du boxeur donc toujours la mâchoire qui peut rester un point sensible donc toujours je viens ici vraiment et toujours garder des bons appuis pour venir tac des coups tout petits et vraiment BAM vraiment et pas prendre le temps de visser parce que visser c'est plus dans la banque traditionnelle la plus bas tout ça voilà on va mettre une garde suffisamment haute comme vous le sentez mais toujours rester non visser les mouvements mais vraiment toujours rester relâché et vraiment les coups vont partir ici alors un hypercute on va moins visser donc c'est BAM ici BAM venir toujours rester on va dire le plus compact possible c'est-à-dire les coups vont être secs et petits et pas amples mais vraiment petits et c'est ça qui va donner avec l'impact c'est ça qui va donner qui va sonner sur l'adversaire donc ici vraiment donner un crochet venir en hypercute un crochet et toujours sans visser les couilles, toujours rester un peu relâchés, venir relâcher ici, ici ici pour après BAM 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 ici BAM 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 Bim Pim rare options d'énergie tout pittes toutes petites et toutes petites frappes efficaces et qui vont venir et souvent en bagarre, on va être souvent proches pour venir être efficace et crocheter et toujours rester souple dans ces mouvements. Les deuxièmes manières d'effectuer tout ça, on va partir sur le coup de tête, le coup de tête c'est toujours un mouvement, comme je vous ai dit dans les rues, on reste toujours dans le système de petits mouvements pour venir ici, il percute, pour venir après volage, bam 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 bam, toujours les mouvements doivent rester petits, secs, ce qu'on doit toujours passer, même devant le mur, même devant le mur, vous êtes capable de donner sans avoir un mouvement ample, pour éviter les mouvements, toujours les petits mouvements, bam, venir sans toucher, bam, toujours éviter, crochet devant le mur, bam bam bam, pour éviter, pour travailler petit, toujours travailler petit mais sec, et c'est l'impact et l'explosivité qui va faire que ça va sonner son adversaire après, voilà, et on va moins visser les coups, on va plus partir relâcher, et plus des crochets vraiment, mi-vissés, mais toujours, voilà, moins visser, on va prendre moins d'importance, parce que c'est une bagarre, donc souvent pour aller, ça parle, et ça part, boum, c'est vraiment ici, et après, le deuxième vis, donc on va toujours rester sur les blocages à la crazy one cake, donc pour les systèmes de défense, pour ceux qui savent qu'on va décrocher, on va dire des patates n'importe comment, pour venir se défendre, ici, venir se défendre, et le but c'est de rentrer dans la distance, pour après, toujours petit mouvement, petit mouvement, petit mouvement, petit mouvement, petit mouvement, ça fait du coup de genou, pour après, voilà, et en dernier, le coup de tête, qui est le plus évident, donc le coup de tête, il est vicieux, parce que ça parle, ça parle, et ça peut partir, donc tout part du buste, pour moi le coup de tête, tout part du buste, et ça part avec un bon appui, tout comme en boxe, tout comme en boxe pour moi, de rue, tout part d'un bon appui, et c'est vraiment tout l'ensemble du corps qui part au bout de tête, pour vraiment venir, bam, c'est ici, tout l'ensemble du corps, c'est vraiment, boum, on lâche la tête, on lance la tête, boum, et souvent ça donne, ça se donne sur la partie du nez, partie du nez, ça peut se donner sur la partie de la tempe, voilà, donc c'est, moi c'est bon, ça peut être là, c'est vraiment tout part du corps, du buste, bon appui, entré, et bam, c'est là que ça part au bout de tête, pour moi, donc voilà, la vidéo t'a plu, donc voilà, ça m'a fait très très plaisir, donc bien sûr, je l'ai fait un peu à la va-vite, donc je suis vraiment désolé de faire ça à la va-vite, ça faisait un moment aussi que j'avais pas pratiqué, que j'avais pas fait la vidéo, donc je suis un peu avec le stress, l'émotion de vous retrouver aussi, mais en attendant, c'est de vous refaire partager de nouvelles inspirations, que j'ai tout combiné sur plusieurs combattants, que j'ai tout combiné à moi pour faire ma propre sauce, comme toujours, donc on en a pas fini d'apprendre, mais il était, on continue à apprendre, donc bien sûr, si ma vidéo t'a plu, je te conseille de t'avoir, enfin, je t'incite et je souhaite de tout bonheur que tu t'abonnes jusqu'ici à ma tête, et que tu viennes voir mes nouvelles playlists, qui se trouvent juste ici, donc voilà, ciao, ciao, et toujours garder la pêche !